Bonjour Gauthier-Marc, je suis urologue au CHU de Lille et je m'occupe plus particulièrement des cancers, des voies urinaires qu'on appelle les carcinomes urotéliaux. Alors les symptômes du cancer de la vessie, s'il n'y en avait qu'un à connaître, c'est ce qu'on appelle l'hématurie ou le sang dans les urines. Si vous voyez du sang dans vos urines, quand vous urinez, il faut consulter un médecin. Si votre médecin, après une analyse d'urine, vous dit que vous avez des traces de sang dans vos urines, c'est aussi un symptôme du cancer de la vessie. La présence de sang dans vos urines, ça représente à peu près 80% du mode d'entrée dans malheureusement le cancer de la vessie. Il existe des symptômes qui sont plus rares, comme l'irritation de la vessie, le fait de devoir aller en urgence aux toilettes pour uriner. Les facteurs de risque de cancer de vessie sont principalement le tabac. Les patients fumeurs, on a l'habitude de parler du cancer de poumon et on oublie toujours le cancer de la vessie. Et c'est très important de savoir que le tabac est le premier facteur de risque de cancer de la vessie. Ensuite, il existe des expositions professionnelles, notamment au sol vent de peinture, aux suites combustion de charbon, qui sont assez fréquentes dans notre région. Et bien si vous avez été exposé à cela et que vous présentez des signes d'hématurie, ça peut être aussi un signe de cancer de la vessie. Alors non, le cancer de la vessie n'est pas un cancer masculin. On voit de plus en plus de femmes, notamment, du fait de l'exposition au tabac, atteintes de cancer de la vessie. Donc c'est une idée reçue, ce n'est pas un cancer masculin. C'est un cancer qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, même si les hommes sont plus particulièrement touchés. Alors on est à la recherche de tests très simples pour dépister ces cancers, mais à l'heure actuelle, le diagnostic repose sur un examen qu'on appelle la cystoscopie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cystoscopie ? Et bien c'est un examen qui se passe sous anesthésie locale, chez votre urologue, qui va permettre d'insérer une caméra au niveau de la vessie et d'aller vérifier l'absence de tumeurs dans votre vessie. C'est cette cystoscopie qui est l'élément central qui permet le diagnostic de cancer de la vessie. Et cet examen se fait exclusivement chez un urologue. Alors il est très important de consulter dès les premiers signes, même si ça peut être un tabou ou un non-dit. Il faut consulter le plus rapidement possible, puisque pris en charge tôt, ces cancers peuvent être traités de manière plus simple. Et donc il est très très important de consulter rapidement dès l'apparition des premiers symptômes.